A toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'adoration, à toi la victoire, à toi Seigneur Jésus Christ, la délivrance, la liberté, Amen, gloire à Dieu, la parole de Dieu est claire, la parole de Dieu est vivante, il ne manque pas, la parole de Dieu est prophétique, il connaît son esprit, son de même la profondeur de Dieu, pour connaître la parole de Dieu te connaît en profondeur, la parole de Dieu connaît ta jointure, ta moelle, ce qui se passe là-bas dedans, il connaît les démons qui travaillent là-bas, il connaît les démons qui travaillent dans ton sein, il connaît la rébellion, il connaît ce qui fait la force du mensonge, de la vie, du mensonge qui est caché dans la vie, Il connaît le mystère du plaisir du mensonge qui est caché dans ton âme, il connaît ce qui te fait de la vérité, ce qui te fait de la voie de la vérité, Jésus comprend que la rébellion de la vérité va être ta liberté, parce que tu es emprisonné par la vie du mensonge, tu es dans la profondeur du mensonge, ta prison, ta ferme, ta ferme, Et blesses ta défaite, ton jugement, ton échec vient du vieil homme, de la vie du mensonge, que tu as hérité de ton père le diable, Jésus va venir nous aider pour nous libérer, il va s'annoncer, il est fort, il est puissant, il ne tutube pas, il ne perd pas le temps, il annonce sa victoire, Amen, Il parle à Dieu, il parle avec nous dans le livre de Jean, chapitre 8, bien aimé dans le Seigneur, l'esprit dit expressément encore que le mensonge est une histoire de vie, le mensonge a une âme et que la vérité a aussi une âme, Et Jésus va nous éclaircir dans ces deux mystères, il va dire que je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est important, il dit que la vérité a une vie, Amen, et le mensonge a aussi une vie, Amen, la vie de la chair, la vie du péché, la vie de la mort, la vérité a son enfant, qu'il a créé, parce qu'il est le créateur, son enfant, c'est l'homme nouveau, Amen, Il marchait dans la vérité, c'est-à-dire que l'homme qui est créé selon la parole prophétique de la vérité, qui a fait la promesse de nous libérer du mensonge, il a dit que je vous donnerai un cœur nouveau, je ferai en sorte que vous obéissiez à mes commandements, donc j'ai la vie de la vérité qui va te donner la victoire dans la sainteté, donc la vérité refait à la vie, pour savoir que tu es dans la vérité, Alors on va regarder ta vie, Amen, alors la vie, c'est la vie de la vérité qu'on veut voir pour que tu sois justifié au jour du jugement, donc comme le Père recherche ceux qui sont de la vérité et ceux qui adorent Dieu en esprit de vérité et en la vérité, c'est-à-dire en l'âme de la vérité qui est Jésus, Amen, voilà très clair, alors ce sont ceux-là qui vont être sanctifiés, qui vont être justes, Ils vont produire les fruits de la justice parce qu'ils ont la vie de la vérité et la vie de la vérité a lutté contre la vie du mensonge qui les mettait d'abord en prison avant La vie de la vérité a lutté contre le mystère de la justice du péché qui est dans la vie du mensonge, alors la vie de la vérité a jugé la vie là, a montré que le plaisir qui est dans la vie du mensonge est un péché, est une abomination, est une fausse vie qui va être jetée dans le feu éternel, donc les amis de la vérité, les enfants de la vérité, l'homme nouveau créé selon la vérité, Alors qu'on connaît la force qu'il a libérée du mensonge, c'est-à-dire de la vie du mensonge, le diable manque pas sa vie, quand on parle de la vérité, on parle du mensonge, il ne s'agit pas d'une information qui n'a pas d'âme, tout ce qui n'a pas d'âme n'existe pas, c'est mort, gloire à Dieu, l'âme, le corps sans âme est mort, tu peux avoir un corps, s'il n'a pas d'âme c'est mort, c'est bon à rien, c'est pourquoi Dieu va, pour nous libérer du mensonge, Il va chercher à lutter contre la vie du mensonge, pour tuer la vie du mensonge, si tu es la vie du mensonge, tu es libéré du mensonge, donc la liberté que Jésus va donner dans le livre de Jean, chapitre 8, la promesse qu'il va faire, je vous ai parlé de la lutte de la vérité, la lutte prophétique, il est vrai, on doit avoir la foi en la parole de la vérité, parce qu'il va accomplir, il a promis, que Dieu viendrait dans Esaïe 36, il a promis la sanctification, Amen, le don parle, on parle de la foi, qui est la loi de la vérité, Amen, alors si tu n'es pas, tu n'es pas de la vérité, tu ne peux pas comprendre et avoir la foi, Amen, la foi, la ferme assurance, que ce que la vérité dit est vrai, il ne manque pas, il n'y a pas de mensonge ennuyé, je répandrai souvent dans l'eau de la parole, et vous serez, je vous purifierai de toutes vos souillures, et de toutes vos idoles, donc tu ne verras plus rien d'autre, l'idole c'est le mensonge, c'est la vie du mensonge, alors c'est la vie de ma mort, c'est la vie de l'objet, c'est la vie de ce qui est une chose pour toi, et que le diable a donné à la chose là, une âme pour toi, on a vu la loi du mensonge, la loi de la vie du mensonge, renforcée dans l'Apocalypse chapitre 13, dans ma mort, qui m'a dit que personne n'achète, ni personne ne vende, sans avoir la marque de la bête, et il lui fit donner nos pouvoirs de réanimer l'image, amen, j'ai dit qu'il aura une âme, qui sera en pratique, qui le vit, il va montrer qu'il est capable de ressusciter le péché, de ressusciter le péché qui est un mort, il va donner libre croix à la chair, en le faisant, il jette la vérité par terre, tu commences à vivre par ta chair, par tes passions, par tes désirs, l'argent devient top pour toi, tu cherches à acheter, et tu cherches à vendre, tu fais tout pour le gain, pour gagner ta vie, la loi du mensonge, la loi de la vie du mensonge, celui qui voudra, gagner ta vie la perdra, c'est une loi de la perdition, c'est une loi de la perdition, et Jésus va nous aviser beaucoup, amen, on va toucher plusieurs excès, il dit que je vous donnerai un cœur, nouveau, et je mettrai en vous, envoie un esprit nouveau, c'est la promesse de la vérité, j'opérerai de votre corps le cœur de pierre, un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous étudiez mes ordonnants, et que vous observiez, et pratiquiez mes lois, tu comprends ce qu'il dit, c'est la promesse de la vérité, donner l'homme nouveau, si tu n'as pas accompli, c'est cette promesse, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle, pour ceux qui sont sanctifiés, qui ont vaincu le péché, donc vous le aime, il doit lutter contre la force de la vie, la force du mensonge, et la force du mensonge, c'est sa vie, donc si tu aimes ta vie dans ce monde, nos mensonges, va t'arrêter, beaucoup de gens ont été arrêtés par nos mensonges, Jésus se présente ici comme la vérité, Amen, gloire à Dieu, il va dire quelque chose de profonde, qu'on va regarder, la lutte contre le mensonge, contre la gloire du mensonge, la gloire qui est en faveur du mensonge, qui parle dans ta chaîne, les ordonnances de la gloire du mensonge sont écrites dans ta chaîne, aussi longtemps que ta chaîne vives, tu n'es pas de mensonge, tu appartiens au mensonge, et tu obéis automatiquement à la gloire du mensonge, qui est la gloire qui te garde dans l'esclavage, c'est la gloire de la mort, Amen, tu vas mourir absolument, si tu manges l'âme de la, pour toi-même, pour devenir, tu vas mourir, la vérité te dit que tu vas mourir, la vérité te dit que quiconque voudra gagner sa vie sur la terre, tu vas mourir, le diable a la capacité de réanimer ce que Christ a crucifié en toi, si tu aimes le mensonge, c'est pourquoi Jésus va dire que celui qui persévère un âme, jusqu'à la fin sera sauvé, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, voilà, celui qui sera sauvé, on va connaître que tu es de la vérité, tu es sur le chemin de la vérité, jusqu'à la fin, parce que la vérité a dit, je suis le commencement et je suis la fin, ça veut dire que si tu marchais véritablement à moi, si tu avais commencé véritablement à moi, sans idole dans ton cœur, c'est-à-dire sans donner, sans avoir une autre âme étrangère en toi, ça veut dire que par exemple, tu regardes la maison, tu regardes les choses du monde, les choses-là, Satan donne la vie à ça, alors à cause de la vie, le monde a une âme, on a déjà expliqué, et le prince du monde, le monde est un corps, c'est le corps de Satan, l'enfer est un corps, ceux qui sont morts, c'est le corps de Satan, ils vivent par l'esprit de Satan, ils vivent par l'âme de Satan, c'est-à-dire que c'est ce que Satan veut, c'est Satan qui les conduit, c'est une histoire de volonté, de mensonge à sa volonté, donc le Seigneur nous dit que quand on prie, vous dites, non, prépare qu'il est au ciel, passe sur la terre, c'est que ton homme soit sanctifié, l'homme nouveau dit qu'il n'est pas de la terre, il est du ciel, il n'obéit pas à la loi de la vie de la terre, pour avoir faim des choses de la terre, pour chercher à manger des choses de la terre, alors la nourriture du monde fait désobéir à Dieu, la nourriture du monde, c'est l'appétit des choses du monde, les choses que tu vois, que tu convoites, parce que l'âme de ces choses t'a séduit, les choses-là vont parler pour toi, ils ont donc une âme, le diable va te montrer une maison, alors il va faire parler la maison, il va réanimer l'image, voilà, pour que tu vois, pour que l'image te parle, pour que l'image te séduise, alors que c'est simplement une maison, c'est simplement une voiture, c'est simplement les seins d'une femme qui ne parle pas, il va réanimer le péché, il va mettre le feu à la boudre, la convoitise est terrible, ça va parler, tu vas boire, ça te suit, tu veux, tu commences à te rendre ministère, l'âme du fruit, de la connaissance du bien et du mal ne parlaient pas, mais un démon va faire parler, il dit qu'il va regarder le fruit, il va rendre ça beau, il va élever, alors le mensonge entre, le mensonge a une âme par laquelle il travaille, alors c'est la vie du mensonge que tu as profondément, en toi-même, tu pars à la perdition, Jésus a dit que le chemin large et spacieux conduit à la perdition, c'est très clair, et venons ici, on va toucher ces explications, on va toucher ces explications profondes, mais on lit quelques exemples pour nous montrer que la vérité a parlé, il dit qu'entre, ça c'est la porte de la vérité, qui est le chemin étoile, c'est-à-dire la porte étoile, pris par le chemin étoile, c'est-à-dire par la vie, celui qui a dit que je suis la vérité, je suis la vie, et puis je suis le chemin, donc c'est la vie qui a son chemin, donc c'est un chemin qui est propre à une vie, il faut bien comprendre, alors si tu n'as pas la vie là, tu ne peux pas prendre le chemin si tu as ton jugement pour le chemin qui arrive au ciel, tu vas plutôt prendre l'autre chemin qui est large, pas la vie que tu aimes, donc une autre vie, la vie du péché, quand on dit que Jésus a tué la chair, ça veut dire qu'il a tué une vie qui vit, la Bible me dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, la loi de la vérité doit tuer la vie du péché qui vient à toi, si la vie du péché qui vient à toi, la vie du péché, si tu ne me mets pas, tu ne peux pas entrer au ciel, c'est pourquoi le témoignage de la vérité, c'est Christ est crucifié, et ceux qui sont en lui ont crucifié l'âme du monde, qui donne la valeur au monde, qui donne la valeur aux choses que tu vois, à l'image, parce que de vous exige que quand tu es dans l'âme de Satan, tu ne peux pas aimer quelqu'un, parce que tu ne connais pas l'âme de quelqu'un, véritablement, ce que tu connais, c'est une image qui est réanimée pour toi, et même ta femme est une image qu'on a réanimée, et tu la vois comme un objet, c'est-à-dire que tu ne connais pas son âme, c'est-à-dire que si elle va là, en effet, c'est son problème, si l'enfant va là, en effet, c'était son problème, tout ce que tu connais, c'est l'image que tu vois avec lui dans le monde, il est une image apparente pour toi, un objet avec lequel tu t'amuses et qui manipule tes sentiments, quand il rit, tu ris, parce que tu vois sa bouche et ses joues qui ont ri, alors quand il pleut, toi aussi, tu pleures, c'est l'idolâtrie, tu ne le connais pas, tu ne l'aimes pas, autrement dit, si on change son image, c'est-à-dire que son apparence, tu ne vas même plus avoir le même sentiment envers lui, tu vas dire que tu ne le connais pas, or, la vérité ne connaît pas comme ça, la vérité connaît l'âme, la vérité connaît l'esprit, et la vérité, on ne peut pas mentir à la vérité, c'est pourquoi je dis que prenez garde aux faux prophètes, ils viendront à vous sous les vêtements des brebis, sous l'apparence de l'enseignement de la sainteté, sous l'apparence de la louage de la sainteté, sous l'apparence de la prophétie de la vérité, sous l'apparence, ils vont tout copier, mais la vérité, on ne peut pas mentir à la vérité, la vérité sonde, ils connaissent bien, et en connaissant cette vérité, tu ne seras plus dans le doute, tu ne seras plus dans la prison, tu ne seras plus dans la crainte, tu seras libre, amen, de prendre l'amour de Dieu et de marcher dans l'autorité de Dieu sans crainte, tu connais la vérité, tu connais la lumière, quand tu ne connais pas la vérité dans une histoire, tu es encore dans le doute, amen, alors le doute ne peut pas être sien, si tu doutes, tu ne peux pas être agréable à Dieu, amen, la foi est l'ami de la vérité, qui conquête la vérité aura la foi automatiquement, parce que quand il connaît la vérité, il a maintenant la foi en ce qu'il fait, amen, en ce qu'il dit, en ce qu'il enseigne, en ce qu'il prophétise, la Bible dit que je n'ai pas envoyé ces prophètes, et ils ont couru, ils ont enseigné nos mensonges, ils disent à ceux qui me méprisent, que Dieu a dit, il ne vous arrivera aucun mal, c'est-à-dire que le Dieu de la vérité a laissé vivre le péché, c'est-à-dire que le Dieu de la vérité n'a pas de témoignage apprécié sur la terre, le péché, le jugement du vieil homme, c'est la sentence du feu éternel de Satan, que Dieu dit que rien de péché ne peut vivre en ma présence, la rébellion est incolérable, c'est aussi coupable que la divination, que la magie des esprits de Satan, le Seigneur dit qu'il va les mettre dans le feu éternel, donc tu ne peux pas être de la vérité et laisser le péché vivre, qui est attissé par les démons, tu ne peux pas être de la vérité et puis ne pas lutter contre le péché, contre le péché, la crucifixion, vivre la crucifixion, qui est la mort de l'âme du mensonge, lutter contre le mensonge, étant dès la vérité, c'est lutter contre la vie du mensonge, jusqu'au dernier sens du mensonge, tu ne perds rien du monde, n'aimais pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, si quelqu'un aime le monde, ou du plein n'est pas en lui, la mort de la vérité n'est pas en lui, tu ne peux pas, tu vas accentuer que le monde est, les renards du ciel, les renards, les soisons du ciel, nos fils de l'homme n'ont pas opposé sa tête, tu es la vérité qui n'est pas dedans, amen, ventez ce que vous possédez, au pauvre, on appuie ce que tu possèdes de ce matériel, et puis ton âme, elle y a ça, et c'est maman, on a vu ça, c'est ça que maman valorise par l'argent, et Satan connaît, il dit que pour tout ce qu'un homme, il le donne pour sa vie, c'est-à-dire que pour ses tésirs, il connaît ce tabac, la force de Satan, du matériel, pour que le matériel, pour que les choses du monde tombent en toi, il faut que ta vie, qui aime les choses du monde, et qui connaît l'important des choses du monde, soit crucifiée, soit morte, alors tu seras libre, connaître la vérité pour être affranchible, c'est connaître la vie de la vérité, Amen, donc quand Jésus vient, il va revenir ici, maintenant d'abord dans Jean 8, il va dire quelque chose ne donne pas, ce n'est pas la magie, et il dit aux juifs, qui avaient cru en lui, il dit aux juifs, qui avaient cru en lui, comme Jésus parlait, il sait, plus Dieu crurait en lui, alors il dit aux juifs, qui avaient cru en lui, si vous demeurez, dans ma parole, dans la vie de ma parole, la parole de Dieu a une vie de vérité, il y a une loi de la vie de vérité, dans la parole de Jésus, que Satan, qui est la vie du mensonge, ne peut pas aimer, il ne peut pas se tenir là-bas, c'est pourquoi Jésus dit que quand il parle au mensonge, il parle de son propre fond, c'est dans le même verset qu'il m'a dit, vous avez pour perdre, le diable, et vous vous l'accomplissez, il a été maîtrié d'elle au commencement, quand tu aimes l'argent, tu aimes le monde, tu es maîtrié au rôle, les prophètes vont toujours aimer le monde, ils vont toujours aimer la parole, ils ne vont pas lutter au fin, on devrait être contre les fondements du mensonge, alors il dit, je dis que tu es maîtrié, tu ne peux pas mentir, tu ne connais pas la valeur de l'éternité, de l'âme que tu as, tu ne connais pas l'objet, parce que le diable, lui, il ne valorise pas la vie éternelle, il valorise l'objet, c'est-à-dire que par l'objet, il te séduit, il te prend le monde pour que tu vendes ton éternité, c'est-à-dire que là, alors tous ceux qui sont amoureux du monde et de l'argent sont dans le mensonge, alors ils sont dans le mensonge, ça veut dire que le monde a plus de valeur pour que ton âme, c'est pour ça qu'ils peuvent te vaincre pour maintenant avoir l'argent, parce que l'argent, c'est la vie de leur âme, c'est-à-dire que l'argent répond à leur désir, à leur passion, alors comme les passions, la loi de maman, c'est qu'il faut que tu aies l'âme pour que tes désirs soient accomplis, donc pour eux, ce sont leurs désirs qui doivent être accomplis, et leur vie à eux, ce n'est pas la vie de l'amour, c'est la vie du gain, donc ils sont prêts à être dépouillés même dedans l'éternité pour bien vivre sur la terre, c'est pourquoi il y a nos femmes là, c'est pourquoi il y a nos corps, c'est pourquoi quand quelqu'un entre dans nos femmes là, ou bien ces femmes là, pour ceux qui vont nous écouter peut-être étant dans une autre tribu, dans un autre pays, c'est une secte dans laquelle on vend les membres de sa famille pour avoir de l'argent, les membres de ta famille mettent sur la terre une fausse mort, et ils partent travailler quelque part sur un autre visage, on ne les connait pas, ils travaillent, alors l'homme qui les a vendus ici prend l'argent, et puis il devient riche, ça veut dire que la vie des autres ne compte pas, dans la loi de la vie du mensonge, les autres doivent s'approfier pour que tu sois riche, c'est un dépouillement, c'est une philosophie de pauvreté, c'est une manière de vivre qui manque, une manière de vivre fausse, qui manque contre la vie vivante de Jésus, le vivant n'est pas comme ça, le père n'est pas comme ça, il a la vie en abondance, et chaque personne doit avoir la vie en abondance, sans vouloir le malheur de son frère, c'est-à-dire que le bonheur ou le malheur de mon frère, de ma triste, ne doit pas m'enrichir ou ma pauvre vie, parce que ma vie vient du Dieu vivant, du pain qui descend du ciel, mais n'est pas comme ça, c'est Satan, c'est Satan, tu dois dépouiller l'autre pour gagner, il doit tout faire, parce qu'il n'est pas créateur, donc il doit prendre ce qu'il y a d'autre, et puis le dépouiller, et le mentir, pour le faire, il faut que tu réussisses à le mentir, et bien même, et pour le mentir, tu dois utiliser les armes du mensonge, la séduction, tu dois utiliser le côté qui est sucré, le côté qui est facile, le côté qui est large, ce qu'il aime, tu dois mettre l'emphase sur le faux, sur le faux problème, le faux problème, le faux problème, tu mets l'emphase, sur le faux problème, que le monde, ma vie est devenue, la vie là, c'est la vie de Satan, que tu veux régler, alors, tu es parti, Jésus vient, il dit que t'es servirait-il, un homme de gagner toute la terre, s'il ferait son âme, donc ta vie dans le monde, qui se gagne par la vie du monde, ne vaut rien pour Dieu, même pour toi, c'est le mensonge, dans son fond, il t'a menti, il va te voler, il va te ravir ton éternité, et puis, quand il font comme ça dans le monde, il arrive à l'église, il comprend que les démons, qui vont combattre la vérité à l'église, sont de haut rang, pour combattre Jésus, l'esprit de Dieu, alors, ils vont aussi mettre la même loi, que maman va mettre, parce que maman va entrer à l'église, avec la doctrine de l'argent, il va enseigner, la doctrine de la prospérité, du gain du monde, c'est-à-dire, il faut que tu gagnes ta vie, comme Jésus a dit, que servirait-il, la vérité dit que, que servirait-il, de gagner toute la terre, et sa vie même, s'il perdait son âme, pour l'éternité, maman va dire, que servirait-il, de gagner ton âme, et perdre le monde, il va réussir à te mentir, parce que tu n'as pas la foi, et tu n'as pas la foi, en la vérité, écoute, le mensuel, va réussir, quand tu n'as pas la foi, en la vérité, donc, la vérité est la seule chose, la foi est le seul bouclier, qui peut protéger quelqu'un, du mensonge, du diable, alors, pour que tu aies la foi, en la vérité, il faut que tu aies l'amour, de la vérité, la vérité, la Bible dit que, Dieu leur envoie, un esprit de garement, parce qu'ils n'ont pas reçu, l'amour de la vérité, alors, Dieu leur envoie, un esprit de garement, qui va aussi les faire croire, tu auras aussi sa foi, mais sa foi, c'est pour gagner, ta vie sur la terre, c'est pour devenir bien sur la terre, il t'a menti, au fond, la Bible dit dans Jean-VIII, que vous avez pour peine au diable, il a été maîtrisé, maîtrisé ici, ce qui va tuer ton âme pour l'éternité, voilà l'objectif profond, quand même tu vends un membre de ta famille, pour aller travailler pour toi, de l'autre côté, et tu as l'argent ici, toi, tu crois que tu as se menti sur la terre, mais tu as volé le temps de l'évangélisation, que Dieu lui a donné de pouvoir connaître la vérité, c'est-à-dire que le temps qu'il nous restait en vivant, le diable lui l'a pris ça, il gagne deux fois, il gagne mille fois, parce que tu n'as pas eu la foi en la vérité, que Dieu nous aide, toutes les personnes qui veulent gagner leur vie, vendent les âmes à Satan sans comprendre, quand le Seigneur va te montrer les peintres, que les faux pasteurs, les faux prophètes ont orchestré, en aimant leur vie, bien-aimés, c'est terrible pour Jésus, s'ils tuent des millions d'hommes, qui auraient pu vivre, qui auraient pu écouter, nos témoignages de la vérité, les êtres sauvés, ils les ont tenus captifs terriblement, par la vie du mensonge, par les révélations du mensonge, par les miracles du mensonge, par l'amour de la vie du mensonge, qu'ils ont mis à l'autel, que la vie de ce monde, ils glorifient ces malais choses de ce monde, ils montrent que c'est les choses du monde qui sont bien, c'est les stades du monde qui ont la bénédiction, on a écouté au séminaire, comment un autre disait, qui préfère la malédiction de Cahine, qui donne l'argent sur la terre, par rapport à la bénédiction d'Abel, il y a les bénédictions qui vont venir, qu'on ne voit pas, ils disent ça, qu'ils sont suspendus, ils disent ça en dehors, à l'extérieur, ils sortent avec le mensonge, en plein jour, et les enfants du mensonge disent Amen, parce qu'ils aiment la vie du mensonge, terrible faim, terrible punition, terrible colère, pour un tel homme, que Dieu nous sert, alors quand tu entres dans la société, où tu aimes ta vie, tu vas tout faire, pour oublier la valeur de l'éternité des chambres, et te concentrer sur le maintenant, Amen, et c'est le maintenant, et c'est que tes yeux voient, il faudra le vrai mensonge, auquel tu vis, auquel tu vis, c'est l'école que les enfants, que les yeux voient, que toi tu connais, c'est la maison, que les yeux voient, que tu connais, c'est la vie, que les yeux voient, que tu connais, tout ce que tu fais, la vie que les yeux voient, est fausse, c'est la vie de Dieu, qui est vraie, la vie du monde est fausse, c'est la vie du mensonge, puisque Jésus dit que si tu aimes ta vie, tu la paieras, la loi d'aimer ta vie, t'amène dans la perdition, mais si tu renonces à ta vie, pour prendre la vie de Jésus, alors tu vivras, là-bas, il y a le mensonge du diable, qui va concrédit la loi, si tant qu'à tant qu'à vie, en termes de l'amour pour ta vie, il a le plaisir dans ta vie, tu veux gagner, tu veux être heureux dans le monde, tu veux être l'argent, rendre la vie joyeuse, alors tu veux aller là-bas, mais quand tu fais comme ça, tu deviens un instrument puissant, entre les mains du mensonge, alors il va rassembler à toi, toutes les personnes, qui vont vouloir gagner leur vie, en mettant sur la table, la poitrine dans leur cœur, t'as dit qu'il va t'élever, alors tous vont venir à être comme toi, ils vont convoiter, ils vont commencer à prier, pour devenir comme toi, pour être comme toi, le Père, la vérité n'est pas venue comme ça, il n'avait rien pour frapper les regards, il n'a pas vu comme un simple homme, il s'est fait pauvre, pour qu'on voit la richesse du ciel, et qu'on ne voit pas les choses de la terre, il faut être de la vérité, pour apprendre de la vérité, donc comme Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et voilà, il dit que vous, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous approchira, c'est un grand mystère, gloire à Dieu, quand tu ne connais pas la vérité, bien aimé, la vérité ne peut pas t'aider à connaître le mensonge, tu vas rester dans le mensonge, croyant que tu es dans la vérité, que Dieu t'aide, tu vas être centralisé sur toi-même, alors une telle personne, qui vend sa famille pour avoir l'argent, dans le monde ici, il croit que c'est seulement une histoire de mort, sur la terre, le diable, tu as d'abord toi-même qui as vendu, volé ta vie éternelle, tu vas aller dans le feu, pour des siècles et des siècles, et puis la personne que tu as envoyée là-bas, lui aussi ne va pas entendre l'évangile, il va aussi aller en enfer, pour des siècles et des siècles, Satan est terrible, dans le calcul, dans le mensonge, si tu aimes ta vie, tu es maudit, il faut comprendre, c'est pourquoi toute personne qui dit qu'on m'a fait, quand la vérité arrive, il dit que si on prend ta tunique, donne encore ton manteau, il connaît bien, c'est qu'elle est dedans, toute personne qui dit qu'il est de la vérité, et qu'on prend sa tunique, tu vois tes mains, il dit qu'on m'a fait, il ne bâtira jamais quelque part, dans la sainteté de la vérité, la sainteté de la vérité, ne connaît pas la revendication, contre les choses du monde, on revendique les hommes, la liberté des hommes, se fera seulement par le sang de Jésus, d'abord, c'est-à-dire par la vie de la vérité, c'est pourquoi quand il arrive en Égypte, il dit qu'il faut d'abord que le sang soit mis à la porte, sinon il ne peut pas y avoir de libération, il faut que la vie de la vérité arrive là-bas, pour juger la vie du mensonge, voilà, et que vous sentez, la vie là est dans le sang de Jésus, pas dans ton sang à toi, c'est pourquoi tes désirs, tes ambitions, tes calculs, tes hommes, celui qui aime sa mère, ou son père, plus que moi n'est pas digne de moi, celui qui aime son fils, plus que moi n'est pas digne de moi, celui qui aime son père, n'est pas digne de moi, plus que moi n'est pas digne de moi, c'est déjà parti de l'autre côté là-bas, tu ne peux pas avoir la nature, de la parole de Dieu, qui est mon frère, qui est ma soeur, coude la parole de Dieu, mais en pratique, celui qui a la vie de la vérité, celui qui est mon frère, qui compte alors aider la vérité, ma voix, et mes frères, donc le diable n'est pas, le diable ne te donne pas la vie si pour rien, c'est parce qu'il va prendre ta vie éternelle, où tu vas passer dans le feu, pour des siècles et des siècles, il faut bien comprendre ce fondement-ci, avant de commencer toutes les choses, c'est pourquoi Jésus met l'accent, il dit que, « Que te servirait-il ? » Tous les jours dans ta vie, tu ne ferais que poser des questions sur toi-même, sur le sang, regarde toute ta vie, toute ton inquiétude, Jésus dit que ne t'inquiète rien, mais tu ne peux pas rester, sans t'inquiéter, surgit un fort problème dans le monde, que ton âme est déjà montée, ou avec l'âme là, tu es vraiment crucifié, la tempête n'a sort d'or, à cause d'un fort problème dans le monde, qu'est-ce qui parle ? Il y a tous les problèmes que les chrétiens ont dans le monde, c'est le fort problème, le vrai problème, c'est le feu éternel. Alors, celui qui est de la vérité, ni de l'autre part, il ne vit pas par les images, il vit dans la vérité, parce que lui, ton image est crucifiée en lui, l'apparence du monde est crucifiée en lui, il est libre, quand il te voit, il voit ton âme, il voit comme Dieu te voit, alors il t'enseigne la doctrine du gain de la vie éternelle. Et la doctrine ne peut pas changer de quoi ? Il est dans la loi de l'esprit de vie, dont la vérité qui va affranchir, c'est la vérité qui va te faire prendre le chemin de la vérité. Premièrement, il dit qu'enquête, entrez par la porte et croyez, marche et la force, passion et le chemin, à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Il faut bien l'écouter, beaucoup comme ça, qui entrent par là, c'est la vérité qui dit haut. On parle de la grâce aussi. Amen. Il faut comprendre le jugement. Amen. Le jugement pratique. Voilà Dieu. Voilà du témoignage de la vérité qui nous envoie. La vérité nous envoie prêcher. Amen. Alors, on doit connaître que là-bas, les gens, il y a la loi du large chemin. Il y a la loi de la multitude d'églises. On était en train de parler des églises qui disent que Jésus, Jésus, mais ils parlent en enfer, avec nos mensonges, ils les ont mentis, au point où ils détestent la vérité. Jésus-Christ a vu tout ça. Amen. Amen. Il dit que là, j'ai le chemin qui mène à la perdition. Regardez ce que Jésus dit en prévision. Il dit que quand Jésus s'en allait, les disciples s'approchaient. Je voulais en faire remarquer la construction. Voilà. Mais il dit, voyez-vous, tout cela en vérité. Je vous le dis. En vérité. Très important. L'amour, la bien-aimée, c'est dans le sang. Je vous dis bien que nos mensonges est une vie qui est sédisante. Une vie, c'est ta vie. L'âme du mensonges ne paye pas de temps à dire que parce qu'il a dit qu'il vient à 7h, il est venu à 15h, c'est inventé, ça c'est rien. Le vrai mensonges, c'est ta vie. C'est là-bas. S'il a menti, qu'il fait comme ça, il y a la loi de sa vie qu'il a fait voler. C'est-à-dire qu'il voulait gagner. C'est pour ça qu'il a fait comme ça. Il voulait avoir raison par sa vie. Qu'il lui dit que, regarde, tu auras honte d'avoir devant les gens. Mange, fais comme ça. Satan dit que donne-le l'intelligence pour mentir. Donne-le l'intelligence pour répondre afin de mieux ouvrir le péché. Le mensonge, bien aimé, dans le Seigneur. Hey, que tu m'aides. Amen. Il manque jusqu'à il te donne une notion de satisfaction dans ton mensonge. Et tu es inspiré. Regarde les gens qui partent au Canada, aux États-Unis. Ils déclarent le statut de réfugié. Ils prient. Ils manquent. Ils manquent. Ils manquent ici par la convertisse. Ils arrivent au Canada, à Ottawa, dans l'Amérique. Après, ils commencent à pleurer. Ils disent que j'ai les enfants et tout et tout. HM, j'ai le procès. Il manque de réfugiés politiques. Il manque sur le président. Il manque sur le gouvernement. Et puis après, le diable, on va l'amener devant un jury pour lui poser des questions. Et il prie jeune. Il appelle le prophète au Cameroun. Il dit que prie. Pour moi, je tiens au procès demain. Il faut que je gagne. Il part pour mentir. Il a l'inspiration. Après, il finit le procès. Il dit que toutes les questions qu'on me posait là-bas, j'avais toutes les réponses. Ça sortait, ça sortait. Ça sortait vraiment. Dieu est fidèle. Il m'a met. Et puis, on va lui donner le papier là. On va donner à tous ses enfants. Ils vont entrer dans la vie du mensonge. Mais il ne comprend pas que la voie qui paraît juste à un homme, c'est la voie de la perdition. Ils ne retrouvent souvent plus jamais leur sanctification. Le chemin est toi. Ils ne comptent plus jamais retrouver. La loi de la vie, du plaisir qui a son nom, les gomans, les abris. Tu connais la loi qui a mené l'autre à choisir son nom et gomans ? Il avait vu là-bas la prospérité. Il est parti. Abraham qui était mature dans la fraude nous dit que si tu pars gauche, je pars à droite. Si tu pars à droite, je pars à gauche parce que j'ai déjà fait le vrai choix. C'est la vie qui ne peut pas périr. Si je suis dans la pauvreté, je suis toujours fort. Si je suis dans la prospérité, la vie que j'ai va dominer la prospérité. Je suis vainqueur. J'ai fait le bon choix. Le choix de la victoire, c'est le choix de la vérité. Amen. De la vie, de la vérité. Avoir la vie de la vérité, c'est avoir toute autorité. Amen. La finitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititutititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit mon amène avec tout ce que le monde est en fait tu restes ferme tu ne bouges pas toute l'église pas pour les disciples d'abord donc tu restes dans la vérité pour lutter contre la vie du mensonge tu pars à la croix pour lutter tu détestes le mensonge dans son fait tu détestes le désir du mensonge tu détestes le plaisir du mensonge j'ai dit qu'en vérité il ne restera pas la force de la vérité sur tous ceux qui voient il a vaincu satan s'attend la main à une grande montagne il montre toute la terre avec l'un du ciel c'est que ça l'âme l'a crucifié c'est le matériel qui ne parle pas ça ne vaut pas une personne je ne te donnerai aucune âme pour toute la terre je ne te donnerai même pas mon âme je ne te donnerai même pas assez à mon âme la porte là que tu as mis là j'ai devant moi le père a fermé à ma mère et je suis là la porte et toi et c'est des points aussi si quelqu'un veut me suivre qu'il renonce à lui-même tout ce qui possède voilà alors que des gens ont pris le chemin pour sortir de ce domaine comment j'ai dit qu'il n'a pas de croire la porte et la porte et le chemin qui mène tout le monde devait gagner sa vie sur la terre tout le monde c'est ça complète à l'église le faux prophète le faux message le faux évangile que j'étais dans le bien-aimé jésus ne va pas changer vous montez vous descendez le fils de dieu ne va pas changer le roi de dieu il ne va pas changer il va rester pareil le ciel et la terre vont passer ne va pas changer le roi et toi tu es la porte le chemin qui mène à la vie à la vie de la vérité qui est dans le chemin de la vie de la vérité tu ne pourras pas au bien-aimé dans le seigneur beaucoup cesseront à y arriver mais nous ne pourrons pas quiconque voudra gagner sa vie la perdra clé il dit à pied la même chose il dit à ses disciples si quelqu'un veut me suivre tu le renonce à lui même très clair vous connaîtrez le chemin de la vérité vous connaîtrez la vie de la vérité tu vas t'affranchir de la vie de Satan tu vas voir les maisons du monde comme jésus a vu tu m'as dit qu'en vérité et en vérité tout ça c'est l'amour que tout le Cameroun c'est l'amour toute la terre c'est l'amour tout l'or de l'Iran des pays arabes les maisons les voitures les avions les gratte-ciel tout ça c'est l'amour je vous attends venez contre la vie de la vérité ne vous amassez pas les raisons sur la terre vous amassez vous les trésors au ciel et la ruine est devant point tu m'as dit que l'argent c'est l'amour gloire à Dieu tu as vécu maman vous ne pouvez pas servir Dieu et servir maman les adorateurs que le pêche dans Jean 44 sont ceux qui l'ont en esprit et en vérité la vie de la vérité la vie de la vérité la vie de la paix adoration sans tâche sans vivre il est précieux que le peuple voit pas le monde pas maman d'aider il n'y a rien voilà le pêche du monde qui vient à moi il n'a rien à moi il m'a amené à la montagne il m'a tenté il n'y avait rien à moi il est venu à l'église il n'avait rien à moi mais il est sorti vaincu dans le monde de l'avenir à l'église la radio à ma mère dans la boudoir et d'un âgé une prédication radicale brutale contre la chaîne contre les passions du monde contre les richesses de son homme et de comment je suis envoyé par dieu pour annoncer le jugement amène le témoignage à la vérité que tout ça c'est le mensonge toute votre vie de bonheur c'est la pêche de bonheur amène la vie de malheur c'est la pêche de bonheur il y a un seul bonheur c'est la biaqueur il y a un seul malheur c'est pas de ton âme à ma mère la thématique de la prédication de quelqu'un qui vient en vainqueur jésus va dire que tout ça il va les parler il va les montrer il est de qu'à plusieurs d'un gros tout mon nom c'est moi qui suis le christ c'est durant beaucoup de gens avec la doctrine de la facilité la doctrine de l'apparence de la piété c'est qu'il en fait la forme et donc le mensonge par la vie de la vérité amène la lutte contre le mensonge par la vie de la vérité la lutte contre la vie du mensonge par la vie de la vérité dont les combattants auront la vie de la vérité pour lutter contre la vie du mensonge on connaît que tu es fort par le sang par la nature de christ en toi par le sang contraire c'est-à-dire qu'on a un conflit de vie hier j'étais avec un frère quelque part il s'est passé quelque chose de trop rapide alors on a vu deux oiseaux qui étaient collés ensemble alors je les ai vu j'essayais de voler ils n'arrivaient pas à voler ils étaient collés ils sont partis peut-être pour vouloir construire leur nid et puis leurs pieds ont pris un fil en milan et ils étaient à deux peut-être en train de priquer le mec et le fil à nous donc a attaché leurs deux pieds alors moi j'étais tenu à l'écart le frère est venu je leur ai dit que regarde un peu ce qui se passe sur ces deux oiseaux je leur vois des pluies ils essaient de décoller et puis ils n'arrivent pas ils sont au parking ça fait peut-être la deuxième fois que la voiture va essayer de les écraser j'ai bloqué un chauffeur de ne pas les écraser alors un peu voir c'est qu'il y a là bas le frère est parti rapidement il a il a regardé il a vu qu'il y avait un fil nylon qui avait attaché leurs pieds et il avait attaché leurs pieds eux comme ils voulaient s'aider eux même s'étaient arrêtés les pieds alors les pattes comme on peut dire pieds pattes je n'ai pas le temps de mettre l'emphase sur la forme alors les deux oiseaux sont restés après on a enlevé le ils ont sur les pieds après ils sont encore restés comme cinq secondes on a dit mais c'est quoi ils ont perdu leur capacité de voler croyez moi bien aimé dans le seigneur ils sont partis derrière à ce moment-là ils ont pris un envol légendaire ils sont montés dans l'espoir dans toute la liberté amène amène au frère michel il était là alors ils sont montés tu vois comment ils volent ils ont retrouvé leur liberté près de la mort ils étaient prêts à mourir moi un homme qui ne suis rien qui n'est pas le créateur le seigneur m'a donné la force d'aller regarder la vie d'un oiseau pour la vie de dieu amène toi tu vas laisser perdre tu dois voler avec les ailes tu dois sortir dans la liberté si moi je me m'emmène d'un oiseau il n'est rien ils meurent de bon je connais même pas et le seigneur fait en sorte qu'on les libère ils sont montés dans la liberté j'étais en train de s'envoler après j'ai dit au frère tu vois que nous même on n'est pas capable de nous envoler comme eux amène à dieu regarde de quelle liberté ils ont amène à monter en haut l'homme nouveau à une liberté si le fils t'a franchi alors vous serez réellement libres de voyager dans la lumière de voyager dans la vie amène amène à maman gloire à dieu papa les deux la bible est claire chercher la liberté véritable tu connais comment ils étaient coincés là bas tu connais quelqu'un qui peut vivre librement sans crainte sans péché sans convoitise sans désir illégalement jésus était libre la liberté même c'est j'ai amen d'habitée véritable à la dieu amène d'habitée dont j'ai fait que les fleurs d'eau vivent pour le roi en sain il est riche en liberté la loi de la liberté amène amène à moi de l'esprit de vie m'a affranchi c'est une vie qui t'a franchi dont on va lutter contre le démon de prison le démon de l'esclavage c'est à dire la vie amène à la vie de lâcher dans les esprits qui font vivre lâcher jésus m'a dit prêt et ça va te mettre en prison plusieurs faux prophètes célébrant et il est durant beaucoup de gens parce que l'illiquité sera accrue du plus grand nombre se refroidira l'amour pour la vérité va se refroidir tu n'auras plus l'amour de la vérité autrement dit pas de fois c'est pour ça que la bible dit quand l'amour se refroidit alors est-ce qu'il va trouver la fois sur la terre il ne trouvera plus parce que l'amour pour la vie qui est vrai tu vas la laisser pour aller pour l'amour de la vie qui est fausse par la force du mensonge tu vas tout faire pour gagner ta vie sur la terre tu vas réfléchir tu peux prier tu peux m'entendre tu reviens toujours demain les enfants vont manger quoi est-ce que le pasteur est encore avec nous est-ce que jésus est encore avec nous ton jésus qui est encore avec nous c'est le jésus pour ton idole de la vie sur la terre ce n'est pas le jésus pour la vie éternelle et tu as même peur tu pries même pour ça que tu es qui relance à lui-même il y a tout ce qu'il possède la crainte que le pasteur encore avec moi ou bien jésus encore pour gagner ma vie c'est un jésus idolâtre qui te donne la vie de l'idolâtrie ce n'est pas le vrai jésus il dit que de toutes ces choses que tu me demandes ne restera pas plus bien c'est bien qu'il ne soit en reste tout homme qui n'est pas sauvé que toi tu vois l'image tu dis que mon maman tu ne les connais pas tu les connais seulement dans la vie de la terre c'était tout alors tu ne connais pas leur éternité tu n'es pas de la vérité tu ne peux pas les aimer c'est la vérité qui sait aimer les âmes je t'ai refusé l'amour je t'ai refusé l'âme de l'amour satan est parti avec le matériel mais il ne peut pas voir la vie à maire jésus il ne peut pas voir la vie de dieu c'est là pour les insensés ils ont le monde mais que tu es servie tu n'as pas la vie éternelle on t'a menti on t'a trompé tu dois chercher la vie pour aimer pour connaître la valeur alors Dieu te dit que toutes ces choses que tu idolâtres en disant maman en disant enfant en disant mère ou papa ou bien oncle tout ça là c'est la poussière s'ils ne sont pas en crise c'est la poussière donc la personne c'est que tu vois tu agites ses mains pas avec lui parce que tu vois son image tu ne connais pas il va disparaître pour aller dans le feu qu'il ne s'éteint pas tu n'as aucune compassion tu n'as rien il peut même te corrompre que Dieu nous aide toi tu fais la vie alors quand ils corrompent ton amour pour la vérité alors tu n'auras plus la foi en la vérité et tu deviens idolâtre dans le monde quand jésus va venir il ne trouvera pas la vraie foi il va trouver la foi de maman il va trouver la foi du mensonge il va trouver la foi du fort prophète il va trouver la foi du feu évangé les gens seront dans le plaisir abondant du péché jésus dit que souvenez vous disant cela comme au jour de l'autre amène comme son homme et comment et puis comme autant du déluge amène les hommes mal se maintiennent ils mangent et il se battu c'est la maison il ne se doutait de rien il n'a pas menti on n'oublie pas il est le prof est par excellence alors nous on croit qu'il est la vérité c'est ça qu'on est en train de voir le monde ne va pas m'emporter amen le chemin l'âge espacier ne va pas me prendre moi je suis de la vérité la réalité de la vérité de la défendre de six fois franchi d'autres personnes pas toi je suis né et je suis venu au monde pour servir pour rendre témoignage à la vérité c'est ce que j'ai dit je répète encore ça que l'esprit nous a enseigné que j'ai dit que qu'elle a vérité on reprend qu'on n'a pas de prix non adieu on va venir là bas pour que tu comprennes montant encore là peut-être dix minutes alors pour que tu comprennes c'est que dieu attend de toi quand tu vas mourir il va te demander que est-ce que je suis à dit celui par qui tu vis et pour qui tu vis et en qui tu vis c'est sa parole qui devait vivre en toi je t'attendais dans la complicité de la confession avec jésus si tu vivais vraiment pour jésus mon esprit qui a l'onction qui est l'onction véritable qui enseigne toutes les personnes de moi qui suis dieu devait t'amener à confesser et à vivre cette confession de jésus qui dit que je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité et que quiconque est de la vérité entend ma voix dont ceux qui sont de dieu viendront à moi je connais bien le jugement de la vérité et le jugement de mon père mon père n'est pas injuste pour prendre les pécheurs dans son royaume pécheur c'est quelqu'un qui aime la vie du mensonge qui aime la vie du monde ça dit que quand tu aimes le monde tu es menteur et ton père c'est le diable quand tu aimes ta vie tu aimeras le monde et le prince du monde sera ton père légitime alors la vérité ne va pas utiliser sa force pour te commande la vérité appelle ceux qui reçoivent l'amour de la vérité donc on combat avec l'amour de la vérité en te disant la vérité et la vérité supprime c'est que le diable part dans le feu avec tout ce qui lui appartient il ne restera pas pierre sur pierre mais dieu qui n'ont pas fait le ciel et la tête disparaîtront de dessous mais ce qu'elle a dit clairement le monde avec ce qu'il en fait mais les hommes qui ne sont pas sauvés selon j'étais dans le lac de feu tu es du côté de la vérité à même côté vainqueur et jésus le père va te dire que jésus devait vivre en toi et fait toutes ces choses pour toi je suis né j'ai dit qu'il est né il est venu dans le monde alors pour rendre témoignage à la vérité à la vie de la vérité que la vérité à une vie à une nature à un royaume à même que la vérité est la résurrection que la vérité à un chemin que la vérité ne manque rien que la vérité n'a rien à voir avec les élèves rien que si tu es chrétien tu es chrétien si tu n'es pas tu n'es pas la vérité catégorie sans sans inquiétude sans participer sans comment dire compromission la bible est claire de l'esprit va te dire je suis le père va te dire que toi aussi à ce qui ont reçu jésus il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de dieu moi jésus jésus lui-même était mon enfant amène amène alors il a donné le pouvoir de devenir mon enfant donc tu devais aussi dit comme lui que tu es né de nouveau amène amène tu n'es pas né de nouveau pour entrer dans le monde tu n'es pas né de nouveau pour entrer dans la vie du mans sort tu es né de la vérité tu es né dans la vérité amène amène alors tu dois défendre la vérité qu'elle a du vivant que le monde ne connaît pas l'homme ne vit pas seulement de peur mais de toute parole tu sortes de la bouche de dieu tu devais être témoin de la vérité dans ta prière dans ton jeûne dans ta vie dans tes choix dans ta parole dans tes désirs dans tes conseils amène alors tu es né de dieu ça veut dire que tu es né de nouveau amène amène celui qui est né de dieu ne pêche pas à la vie de la vérité amène il ne peut pas pêcher amène il est né de jésus n'a pas pêché amène il n'a pas pêché parce qu'il est de la vérité amène alors ici tu es né de dieu et tu aussi été envoyé dans le monde mais pas aller j'étais bêté la même chose tous les enfants de dieu vient dans le monde pour rendre témoin avec et amène avec jamais venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité alors toi tu es né de nouveau pourquoi vous crucifiez t'a dit que le témoignage là c'est la mode de la vie du mensonge amène avec toute la prospérité du mensonge avec tous les sentiments du mensonge avec toute la famille du mensonge avec toutes les émotions du mensonge radicalement transformé terriblement absorbé dans le ciel vivant dans les lieux élevés assis avec christ sur son trône pour juger la vie du mensonge au haut niveau amène au haut niveau ça dit que quelqu'un vient avec un truc de nom c'est ça ça c'est la chère va chercher la vie éternelle va chercher la vie éternelle ou passera-tu dans l'éternité le témoignage de la vraie vérité de vrai témoin gloire à dieu pour leur montrer que ce que tu valorises ce qui te motive et que tu fais faux si c'est bon à rien c'est un mensonge ton sentiment est un mensonge ton don est un mensonge tout ce que tu fais c'est faux c'est en fonction du monde que tu vois tes intérêts il ya une vie qui ne manque pas amène la vie de dieu cherche la vie éternelle renonce à toi même mais dans la famille de dieu n'est dans la famille de la vérité n'est dans le vrai amour la vérité pour saint tu pas tu pas évangélisé par la vie évangélisé par la parole évangélisé par le coeur tous les exemples qu'on va donner à jésus il va amener les gens dans l'évangile amen dans la crucifixion le temps me manque pour donner des exemples donc tu es né tu es venu dans le monde pour rendre témoignage alors tu es né de nouveau et jésus dit que comme tu m'as envoyé dans le monde et que j'ai rendu témoignage à la vérité moi aussi je les envoie dans le monde pour qu'ils rendent témoignage à la vérité est-ce que moi j'avais les maisons est-ce que j'avais les voitures est-ce que je suis venu amasser les trésors sur la terre est-ce que j'avais ma mère ou son ma famille c'était ceux qui craignent Dieu la vérité la famille de la vérité la vie de la vérité la force de la vérité l'esprit de la vérité le dieu de la vérité complètement radicalement quelqu'un qui a toute autorité rien ne le corrompt rien ne le lit rien n'a pas ses pieds comme on a vu pour les oiseaux là rien n'a pas de lien le seigneur jésus-christ et à la force à même éternel dont tu passes dans la gloire de Dieu l'iniquité se sera accrue mais celui qui persévera jusqu'à la paix sera sauvée de cette bonne nouvelle du royaume sera frêchée dans le monde entier alors c'est pourquoi il nous envoie témoigner la vérité alors le monde ne peut pas connaître le mensonge si la vérité ne vient pas par nous c'est pourquoi avec la vie de la vérité vous allez vous aimer les uns les autres donc votre amour pour la vérité va mettre une grande foi à l'extrême pour que je fasse des grandes choses gloire à Dieu alors et le monde va voir et va savoir que vous êtes de moi c'est-à-dire que la vie du monde va venir vers vous ils vont remarquer que vous avez une autre vie hier j'étais en train de méditer aux gens qui prêchent le faux évangélien et qui discutent qu'est-ce qui vient à nous je vais leur répondre qu'il y a une histoire de vie et de royaume on n'est pas pareil vous avez menti sur votre foi nous on est des chrétiens parce qu'on est une nouvelle créature on ne peut pas avoir le même langage votre langue n'est pas pareil à notre langue parce que votre vie n'est pas pareil à notre vie vous ne pouvez pas parler notre langue ce que votre langue appelle richesse notre notre langue appelle sa pauvreté est ce que notre langue appelle richesse votre langue appelle sa pauvreté la crucifixion c'est la richesse pour la vie éternelle pour nous on se dépouille du monde vous vous appelez sa pauvreté mais nous on appelle sa richesse parce que ça nous donne la richesse sociale alors si votre richesse à nous c'est la pourriture c'est la pauvreté dont on ne parle pas le même langage votre école pour vous comme tu dis que ceux qui sont chrétiens sont irresponsables qui n'envoient pas leur enfant à l'école du monde votre école d'instruction pour vous c'est le monde l'école de la terre si mais l'école pour pour nous c'est l'instruction l'école où christ a été inscrit qui était fils il a appris l'obéissance ce qu'on apprend à l'école de Dieu c'est l'obéissance qui donne la vie éternelle donc on n'a pas le même langage quand tu dis que je suis irresponsable de ne pas envoyer mon enfant à l'école du monde moi aussi je dis que tu es responsable de ne pas envoyer ton enfant à l'école du ciel on ne s'entendra jamais on ne marchera jamais ensemble ce n'est pas la peine de mettre ta main c'est le temps de dire que tu renonces à la vie du monde et pour entrer à la vie de Dieu pour bien comprendre et aimer ne sois pas hésitant Satan va t'arrêter en vous il va te prendre comme la femme de l'autre sois vraiment converti ne copie pas la réponse cherche à être avec la vie de la réponse c'est la vie qui répond quand vous dites que sagesse dans le monde notre sagesse à nous c'est la croix votre sagesse à vous c'est les choses du monde alors donc on a deux vies différentes votre royaume à vous c'est la terre mais notre royaume à nous c'est le ciel on n'est pas ensemble on ne peut pas parler la même langue royaume à Dieu alors pour toi le gain c'est pour toi la santé c'est sur la terre amen les choses de la terre mais pour nous la santé c'est la guérison de la maladie du péché voilà notre véritable santé donc chez toi le ministère de la santé vous partez discuter avec maman pour avoir l'argent et chercher une guérison en vous tuant avec les fusils pour une santé qui ne va pas donner la vie éternelle mais nous notre santé c'est la santé du péché contre la maladie du péché que le docteur Joseph Riem nous guérit de la maladie du péché qui produit la mort dans le feu éternel on est libéré on n'a pas la même vie on n'a pas le même intérêt on n'est pas pareil ce n'était pas expliqué avant maintenant l'esprit n'explique pas la vie la vérité est venue avec une vie pour juger la vie du mensonge de la vie de la vérité c'est pour séparer il connaît toute chose il va séparer l'église du monde il va prêcher par la vie de l'église il va prêcher par la vie de son corps que l'église il est la tête amen il est vivant le corps l'église c'est son corps lui-même en l'église son âme en l'église son cœur en l'église sa pensée en l'église alors son esprit en l'église sa parole en l'église son humilité en l'église sa bonté en l'église sa richesse en l'église sa capacité de vivre la liberté en l'église voilà la vraie église qui est un seul corps avec lui lève-toi pour parler au Dieu vivant si tu veux faire partie du corps de la vérité ce qui veut faire partie de la famille de la vérité ce qui veut faire partie oh comment il y a bien-héglise dans le seigneur de la famille des enfants de l'église libérée de la chair de l'affection du monde restitué dans le monde les choses anciennes du mensonge de la vie du mensonge de la vie du monde de la vie de la terre sont passés sur le temps de prière je n'ai pas marmoné les mots j'ai soif de la réalité d'être avec Jésus comme juge tout est dans le monde vous connaissez la vérité le jugement de la vérité vient révéler la vérité au monde afin de vivre une nouvelle vie de peur par le père comme le père qui m'a envoyé un vivant celui que j'envoie vivra par moi et en est là la de Dieu c'est jésus qui t'envoyait c'est la vie qui t'envoyait tu vois je parlais comme nous exactement comme nous ce qu'il a dit les renards ont déclenché nos fils de l'homme mais de 60 du ciel ont donné mais nos fils de l'homme n'a pas d'accord la vérité mon frère n'a pas d'amour ou qu'à s'est fait il est né il est né il a fait une d'un moment à la vie vainqueur, à la vie spérieure, à la vie de la liberté, mais en train de vie à la vie éternelle, qui agit maintenant, il est riche anglais, il était de fleuve, de viveux, pour l'homme, entend-être, qui agit donc jusqu'à la vie éternelle, qui sera sage, la sagesse qui connaît la vérité, la sagesse qui connaît le chemin de la vérité dans tout jugement, dans tout choix, dans toute chose, tu vas être fort, mon frère, réparateur de neige, c'est le qui lance le pays habitable, plein ses de la paix, alléluia, fils le roi de la paix, par contre, la paix dans ton cœur, la paix dans ton âme, la paix dans ton foyer, tu renonces à toi-même, tu mets la paix par contre, tu as beaucoup de vie éternelle, tu ne vis pas par le monde, précieux, tu ne vis pas, tu ne mentis pas la vie, tu es riche en veille, personne ne peut te rendre pauvre, dans la paix, mon frère, la richesse de la paix, la vie est quand même, en abondance, alléluia, repens-moi, 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 je sois de la richesse de la paix, en abondance, pour ne pas demander la vie dans le monde, dans la chambre, dans les maisons, dans les diplômes, dans les voitures, dans les titres, même le titre éclésiastèque, donne-moi la richesse de la paix, que celui qui offre, venez-moi, le fleuve d'un vivant pour le monde, insensé, richesse de la paix, parce qu'on ne peut voler ta vie par la paix, la vérité est arrivée, pourquoi manger dans le monde, mon temps est fini, mon temps est fini, il continue à parler Dieu, continue à parler au roi de gloire, continue à parler à la résurrection, et la vie, il va te rappeler, le feu de la parole, te donne l'affûlée de la paix, qui tienne du Saint-Espray, de l'Espray de la vérité, par la Dieu, il me lève, le pied, tu veux changer, la vérité est arrivée, une manière de voir, une manière d'entendre, une manière de parler, la liberté des enfants de Dieu, ils renouvelent leur force, ils s'envolent, ils prennent leur rôle, ils comblent rapidement, dans la faiblesse à la France, il n'y a qu'un pas de Dieu, il n'y a qu'un pas de Dieu, il n'y a qu'un pas du mensonge de la vérité, il n'y a qu'un pas du témoignage de la vérité, il n'y a qu'un pas du témoignage de la vérité, de la vérité, de la paix, du mensonge, le matin est fini, que le Seigneur vous bénisse, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, à toi la gloire, merci mon temps est fini, merci Jésus, merci Seigneur. merci Jésus, merci Jésus,